Tsunamis démesurés, tornades destructrices, météorites géantes, tremblements de terre dévastateurs. Mieux vaut avoir une bonne assurance. Mais toutes ces catastrophes naturelles sont plutôt mineures comparées à l'éruption d'un volcan. Certains volcans peuvent détruire une ville entière, comme ce fut le cas pour Pompéi ou certaines îles de l'océan Pacifique. Mais il existe un type d'éruption dangereux, capable de détruire toute vie sur la planète. Ce type d'éruption résulte en ce que l'on appelle une inondation basaltique. Mais tout d'abord, voyons ce qu'est un volcan. Des rivières de métaux liquides ardents et de roches incandescentes s'écoulent dans les profondeurs de notre planète. Plus elles se trouvent profondément, plus elles sont chaudes. La source de cette chaleur est le manteau, qui est la couche intermédiaire de la Terre, située entre le noyau et la croûte. Ces coulées ardentes sont ce que l'on appelle le magma, et elles s'infiltrent partout. Mais nous ne ressentons pas leur chaleur en raison de l'épaisse couche qui constitue la croûte de notre planète. Le magma étant plus léger que la croûte, il tente toujours de remonter à la surface. Et à certains endroits, il y parvient. À la jonction des plaques tectoniques, notamment, il jaillit lorsqu'une plaque se déplace sous une autre plus épaisse. Lorsque le magma atteint la surface, il devient de la lave. Cette substance brûle le sol environnant et se refroidit rapidement. Elle durcit et forme une nouvelle couche de roche. La prochaine coulée de magma se répand sur cette couche. Et c'est ainsi qu'une montagne apparaît, couche après couche, au cours de millions d'années. Et depuis sa gueule béante, une faille des plaques tectoniques fait jaillir du magma. Cette montagne s'appelle un volcan. Elle crache de la lave et descendre dans le ciel. Puis s'endort et se réveille lors d'une nouvelle activité sismique. Imagine maintenant que plusieurs volcans géants se mettent à vomir une quantité infinie de magma. Le magma ne s'arrête pas et recouvre un continent entier. Il s'agit d'une inondation basaltique. Et un jour, cela s'est vraiment produit. Il y a environ 252 millions d'années dans l'hémisphère nord de notre planète, énormément de magma s'est accumulé sous la croûte terrestre. Des milliers de milliards de tonnes de roches en fusion étaient concentrées en un seul endroit, recouvrant un territoire gigantesque. Peu à peu, toute cette énergie incandescente a commencé à s'échapper du sol. Des gaz chauds ont commencé à jaillir en différents endroits du territoire. Le sol tremblait sans cesse et la croûte s'est élevée de plusieurs centaines de mètres. Tout cela indiquait l'approche d'une catastrophe imminente. Et puis, à un moment donné, le magma a commencé à se déverser. Des fontaines de feu colossales ont jaillit du sol. Tu vois les geysers d'Islande ? Imagine la même chose, mais des dizaines de fois plus hauts, avec de la lave chaude et des cendres au lieu d'eau et de vapeur. Les coulées de cendres et de lave étaient si fortes qu'elles atteignaient les nuages. Sous la croûte terrestre, il y avait une gigantesque bulle de magma et sous la pression de la roche et du sol, elle s'est mise à expulser des geys enflammés. La faille s'agrandissait. Le magma s'écoulait partout. Il a commencé à remplir tout le continent. Le flot de lave s'étendait de plus en plus. Les torrents de roches en fusion semblaient sans fin. Des couches de basalte en fusion se sont superposées, formant un gigantesque tsunami de lave d'une hauteur de 50 mètres. Elle s'est déversée du sol au cours de centaines de milliers d'années, inondant forêts, rivières, lacs et prairies. Dans le même temps, des milliards de tonnes de cendres volcaniques se sont élevées dans le ciel. Ce qui a pu entraîner un hiver volcanique, car le dioxyde de soufre, contenu dans les cendres, réfléchissait au loin les rayons du soleil. Cela a pu faire baisser la température du continent de plusieurs degrés. Ensuite, les poussières et les cendres se sont probablement condensées pour former des nuages gigantesques, qui ont arrosé la surface de pluie acide et toxique. Enfin, la lave refroidie a formé un épais bouclier gigantesque, empêchant le magma de s'échapper de son interminable bulle de feu. La catastrophe globale était terminée. Mais c'était un répit de courte durée. Des milliards de tonnes de magma s'écoulaient encore sous l'épaisse couche de basalte solidifiée. Les rivières de lave ne parvenaient plus à atteindre le sommet et se sont donc répandues sur les côtés. Sous l'effet de cette expansion, d'immenses canaux se sont formés sous l'épaisse couche de roche. Ils se sont étendus dans différentes directions, comme une étoile d'araignée, et ont réchauffé la croûte terrestre. Des gaz ont recommencé à s'échapper dessous la surface. De plus en plus d'énergie s'y est accumulée, jusqu'à ce qu'une explosion d'une force inimaginable se produise. Outre le magma, du dioxyde de carbone et des cendres se sont échappés à la surface. Ils ont empli l'atmosphère et ont provoqué un effet de serre. La température de l'ensemble de la planète a augmenté de plusieurs degrés. Cette éjection a provoqué une autre catastrophe, qui a commencé, elle, dans nos océans. Les dépôts de méthane, un gaz hautement explosif, se trouvaient au fond des mers. Sous une eau glacée, le méthane était gelé et inoffensif. Mais l'effet de serre de l'atmosphère a réchauffé l'ensemble des océans. Des millions de tonnes de méthane ont commencé à remonter à la surface. L'effet de ce gaz est encore plus puissant que celui du dioxyde de carbone. Par conséquent, lorsqu'il est entré dans l'atmosphère, les températures sur Terre ont de nouveau augmenté. Le globe entier s'est transformé en un véritable sauna. Dans des endroits auparavant frais et humides, la température a atteint celle du Sahara moderne. Bien entendu, la plupart des animaux et des insectes n'ont pas survécu à un tel cataclysme. Mais la vie sous-marine a subi des dommages bien plus importants. La chaleur et le méthane ont réduit la quantité d'oxygène présente dans l'océan. Les poissons et autres organismes marins ne pouvaient pas survivre dans de telles conditions. De nouveaux problèmes sont apparus lorsque des bactéries anaérobiques ont commencé à se multiplier dans cette eau dépourvue d'oxygène. Elles se sont nourries du méthane et du dioxyde de carbone et ont libéré du sulfure d'hydrogène. Une substance toxique qui a empoisonné l'eau encore davantage. Environ 75% des animaux terrestres et 95% des habitants des océans ont alors disparu. Cette inondation basaltique a été la seule catastrophe de l'histoire de notre planète à détruire la quasi-totalité des plantes et à réduire aussi considérablement la population des insectes. Plusieurs espèces d'animaux, parmi les plus robustes, ont toutefois réussi à survivre dans ces conditions. Il a fallu environ 10 millions d'années pour que la planète se rétablisse complètement. Après cela, l'évolution a pris un nouveau tournant dans le développement de la vie. Voici maintenant une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que ces inondations basaltiques se reproduiront tôt ou tard et qu'elles ne seront pas moins dévastatrices qu'il y a 250 de millions d'années. La bonne nouvelle, c'est que nous avons quelques centaines de millions d'années pour les voir venir. Mais à ce moment-là, l'humanité devra être préparée. Tout commencera au fond des océans. Tout d'abord, des fontaines de lave de plusieurs kilomètres de haut commenceront à faire bouillir l'eau et émettront du dioxyde de soufre dans l'atmosphère, où il réfléchira la lumière du soleil. En plus des cendres et du magma, une quantité gargantuesque de vapeur d'eau s'élèvera dans les airs. Le bétail ne survivra pas et les gens auront le plus grand mal à respirer. L'épuisacide et l'augmentation de l'humidité causée par l'évaporation des océans entraîneront la corrosion des bâtiments. Tous les vols seront annulés et les gens devront porter des masques à gaz. De nombreux animaux ne pourront pas supporter cette éruption, mais les humains pourraient s'adapter rapidement. Sauf qu'une autre éruption suivra. Et cette catastrophe sans fin épuisera bien vite les ressources de l'humanité. Les plantes et les arbres ne se rétabliront pas aussi vite, et la production d'oxygène en sera considérablement réduite. Espérons que l'humanité aura alors colonisé d'autres planètes, y compris en dehors du système solaire. Et maintenant, revenons au présent. Environ 70% de l'activité sismique associée aux volcans se produit sous l'eau. Voyons donc comment fonctionnent les volcans ordinaires au fond des océans. L'eau, tout comme la Terre, repose sur des plaques tectoniques. Par conséquent, si leur structure est brisée là où elles se rencontrent, le magma s'infiltre au travers. Mais contrairement aux volcans terrestres, la lave ne se répand pas dans différentes directions, brûlant tout ce qu'elle rencontre. Elle se solidifie sous la pression de l'eau froide. Les volcans sous-marins peuvent entrer en éruption pendant de longues périodes, entrecoupés de poses. Le magma recouvre alors les fonds marins. Après une centaine ou un millier d'années, une nouvelle éruption débute et une nouvelle couche de roche se forme sur la précédente. Pendant des millions d'années, couche après couche, le magma remonte. Et puis un jour, un volcan émerge de l'eau. La lave continue d'enjaillir et accroît sa hauteur. Nous nous trouvons alors devant une grande île volcanique. Puis le volcan s'endort et la vie se développe sur cette Terre nouvellement formée. Le magma continue de s'écouler du manteau de la planète, chargé de divers éléments chimiques. Ce mélange ardent sature le sol de substances utiles et favorise ainsi la croissance des plantes et des arbres. Des oiseaux et d'autres créatures se répandent alors sur l'île volcanique qui devient un véritable petit paradis. Puis l'homme arrive, goudronne le paradis pour y faire un parking et ouvre une chaîne de fast-food. S'il y avait des cataclysmes toutes les 5 minutes sur Terre, les conditions de vie sur notre planète seraient presque les mêmes qu'il y a 4,5 milliards d'années. À l'époque, les mers et les océans étaient en ébullition, la foudre frappait partout, les plaques tectoniques changeaient de forme, la lave fusait des volcans et pire encore, pas d'Internet. La Terre ressemblait à un vaste chaudron bouillonnant où la vie était graduellement en train de prendre forme. Si cela recommence à bouillir, ce chaudron pourrait détruire presque toute la vie sur la planète. Donc, des cataclysmes consécutifs, ça ne ferait pas de mal de se projeter. Et si l'on imaginait tout cela ? Bien le bonjour ! Tu te réveilles dans un petit bunker souterrain. Le capteur sismique indique qu'un tremblement de terre de 7 sur l'échelle de Richter va sévir dans quelques minutes. Tu emportes un énorme sac à dos étanche et tu te rends sous terre. Le bunker est protégé de l'activité sismique. Il bouge au gré du sol, donc tu y es en sécurité. Mais tu dois quitter cet abri car tu as peu de ressources. De plus, tu as capté un signal radio hier, te disant que tous les survivants étaient partis immédiatement au sud. Les coordonnées qu'ils ont fournies ne sont pas très éloignées des tiennes. Tu dois te dépêcher avant que le paysage ne change de nouveau. Tu ouvres la trappe et tu te retrouves au milieu du désert. Le soleil est presque invisible derrière ce ciel gris épais. Le sol tremble, mais tu n'as pas peur. Il n'y a plus de maison ni de construction. Rien ne te tombe dessus. Tu gardes parfaitement ton équilibre et le tremblement de terre ne t'effraie pas outre mesure. C'est comme sauter sur un trampoline. Le seul danger, ce sont les gouffres béants dans le sol. Mais tu peux facilement sauter par-dessus. Après ce réveil extrêmement matinal, tu décides de prendre ton petit déjeuner. Tu sors une boîte de conserve de ton sac à dos. Tu as quelques minutes avant le prochain désastre. Donc, tu manges et tu te souviens de ton grand-père qui te racontait comment tout avait commencé. Avant tout cela, la planète était divisée en territoires appelés pays. Des millions de gens vivaient là, puis quelque chose de terrible est arrivé. Les plaques tectoniques ont commencé à bouger et la température de l'air et la pression atmosphérique ont commencé à changer rapidement. En un jour, des tremblements de terre ont détruit des villes entières. Les tsunamis et les inondations ont emporté toutes les ruines. Les cendres volcaniques ont bloqué le passage des rayons du soleil. Les feux de forêt ont détruit presque toute la végétation et les éruptions ont empoisonné l'air. Seules quelques personnes ont réussi à s'adapter à de telles conditions et tu fais partie des rares survivants. En finissant ton petit déjeuner, tu es distrait par un autre tremblement qui provient du sol. Il est temps de bouger. Beaucoup de gens parcourent le monde seul car ils considèrent que c'est plus sûr. D'autres formes de petites communautés mais personne ne reste au même endroit bien longtemps. Toute ta vie est en mouvement mais tu ne paniques pas. L'une des règles principales lors d'une catastrophe naturelle c'est de rester calme. Donc tous les survivants ont encore des nerfs d'acier et une excellente condition physique. Tu parcours quelques kilomètres vers le sud et tu sens soudain quelque chose d'étrange. Tu mets un masque à gaz. Le tremblement de terre a créé une éruption caractéristique. Le dioxyde de carbone naturel est relâché du sol vers la surface. Tu te sens plus à l'aise avec ton masque mais tu ne peux pas courir vite quand tu le portes. Plus loin, tu aperçois une forêt verte. L'un des rares endroits à ne pas avoir été affecté par les feux. Tu enlèves ton masque et tu t'y rends pour t'abriter du soleil brûlant. Cette zone verte est riche en végétation. Des fleurs colorées, des fraises et bien d'autres baies poussent ici. Mais tu es inquiet. Une terre si fertile est souvent près des volcans. Il crache du magma riche en vitamines et minéraux. Donc la végétation pousse. Tu peux voir une montagne haute au loin. C'est le volcan. Une poussée souterraine se fait à nouveau sentir et provoque une éruption. Tu récoltes des fraises et tu t'enfuis aussi vite que possible. La lave sort de la gueule du volcan et provoque un feu de forêt. Tu sors une trottinette pliable de ton sac à dos avec son moteur et tu t'en vas aussi vite que possible de se brasier. Le ciel est rempli de cendres volcaniques mais cela ne durera pas longtemps. Le vent devient de plus en plus fort à chaque seconde. Tu te rends compte qu'un ouragan arrive droit sur toi. Tu prends une petite pelle et tu creuses un trou dans le sol. Ce dernier est sec mais tu as suffisamment de force pour creuser une petite tranchée en quelques minutes. Tu plonges dans l'abri de fortune et tu te protèges à l'aide d'une tente. L'ouragan souffle les cendres volcaniques dans différentes directions et l'air devient alors plus clair. Mais le feu ne cesse pas. Le vent le répand à travers la forêt. Tu sors du ravin et tu remets ton masque à gaz. Il y a beaucoup de fumée autour et il y fait incroyablement chaud. Tu sais que l'ouragan n'a pas pu arriver sans raison. Il se forme quand de l'air chaud et humide se heurte à la surface de la mer et il s'élève alors dans les airs. Donc il y a de l'eau par là. Génial car tu as soif et tu veux te rafraîchir. Un son tonitruant se met à rugir derrière toi. Tu te retournes. Une vague d'eau gigantesque s'approche du feu. Sans paniquer, tu tires ton gilet de sauvetage de ton sac à dos, tu retires ton masque à gaz et tu mets un masque de plongée et des palmes. La vague t'emporte mais tu ne te noies pas. Avec le temps, tu as appris à très bien nager. Tu t'accroches à un arbre qui passe par là et tu attends patiemment que l'inondation soit remplacée par un autre désastre naturel. Durant cinq minutes, tu navigues sous un ciel orageux et sombre d'où les éclairs jaillissent plusieurs fois. Malgré les vagues, tu tentes de te diriger vers le sud. Il fait plutôt froid. Tu aperçois enfin la rive mais ce n'est pas de la terre, c'est de la glace. Un vent fort a amené un cyclone très froid qui a provoqué un changement brutal de température. C'est comme si tu étais en Antarctique. La neige et le blizzard t'entourent, il fait extrêmement froid. Mais tu prends une couverture isolante fabriquée en aluminium et tu marches lentement vers le sud. Sous tes vêtements, tu as mis du papier chiffonné, du papier à bulles, des morceaux de coton. Tout cela pour garder ton corps au chaud. Sur la route, tu récupères quelques bouteilles de neige pour la faire fondre plus tard. Des stalactites se forment sur ton visage et tu n'y vois plus rien à cause de la tempête de neige. Soudainement, la neige commence à s'effondrer sous ton poids. La glace fond et se transforme en eau. Un courant d'air chaud souffle sur ton visage. Tu te retrouves sur le sol dur et sec. Tu regardes le ciel puis ta montre. Cinq minutes ont passé et le ciel est à nouveau couvert de nuages sombres. Tu prends une assiette de métal dans ton sac à dos et tu te couvres la tête avec. Quelques secondes plus tard, tu es en proie à la pluie battante et à la grêle. D'énormes boules de neige viennent s'écraser contre ton bouclier de métal. Mais tu gardes ton calme et tu as même le sourire. Le sol devient mouillé et instable à cause des roches glacées. Quand la grêle se termine enfin, tu retires tous les matériaux isolants dessous tes vêtements et tu les caches dans ton sac à dos. Puis, tu sors de longues tiges d'acier. Elles sont entourées de fils de cuivre. Tu les connectes les unes aux autres en faisant ainsi une longue antenne. Tu la plantes dans le sol et tu t'en vas. Après la grêle et la pluie, c'est la foudre qui frappe le sol. Plus précisément, elle s'abat sur le paratonnerre que tu viens de construire. Tu attends que la tempête s'en aille, puis tu reprends ton attirail et tu le ranges dans ton sac. Une chaleur intense t'entoure. Tu bois de la neige fondue et tu marches à travers le désert. La terre tremble et ton aventure reprend. Les tremblements de terre, le dioxyde de carbone, les feux, les inondations, les chutes de neige, les tsunamis, les éclairs. Encore et encore et encore. A l'aide d'une boussole, tu poursuis ton voyage et tu atteins enfin ta destination quelques mois plus tard. Tu vois une longue antenne qui sort du sol. C'est le repère indiquant que tu entres dans une ville souterraine. La ville est composée de douzaines de bunkers reliés les uns aux autres par des tunnels. Les murs de la ville ne permettent pas aux radiations de passer au travers et ils sont résistants aux tremblements de terre. Les gens ont appris à tirer l'énergie du sol. Le noyau de la terre fournit de la chaleur. Elle permet de faire bouillir l'eau. Donc de créer de la vapeur. Et l'électricité est créée dans des stations spécifiques. Les gens prennent de l'eau dans des rivières et des lacs souterrains. Au lieu du soleil, des lampes à ultraviolet sont installées partout, ce qui fournit suffisamment de lumière aux gens et aux plantes. Les catastrophes naturelles ont lieu toutes les 5 minutes sur Terre. Mais l'humanité a encore beaucoup de place en sous-sol. Des rochers qui dévalent les pentes d'un volcan en éruption, qui poussent d'autres rochers plus gros sur leur chemin. et qui finissent par tomber dans l'océan en une énorme cascade, provoquant une vague d'une hauteur jamais vue auparavant. C'est ce qui pourrait se produire si le Ilina Slump de la grande île d'Hawaï tombait dans l'eau. Le volcan Kilauea est loin d'être en sommeil. La dernière éruption a eu lieu en 2018. Ces éruptions sont généralement accompagnées de tremblements de terre de différentes magnitudes. et à chaque tremblement de terre, les roches de magma sur les pentes du volcan se déplacent vers le bas. Ces formations rocheuses sont appelées slumps. Et l'Illina Slump est le plus connu d'entre eux. En 1868, l'effondrement de ce slump a provoqué un raz-de-marée de 18 mètres de haut. Mais le plus troublant est qu'il y a environ 110 000 ans, un glissement de terrain a provoqué l'un des plus puissants tremblements de terre jamais enregistrés, qui, à son tour, a provoqué un méga-tsunami de plus de 300 mètres de haut. Les scientifiques craignent qu'un tel événement ne se reproduise à l'avenir. Si cela se produisait, la vague pourrait engloutir l'ensemble d'Hawaï et atteindre facilement les côtes d'Amérique du Nord et du Sud. Les géologues s'empressent cependant de rassurer les gens en expliquant qu'un tel glissement de terrain est peu probable dans un avenir proche. Il est tout simplement trop tôt pour cela. Mais lorsqu'il se produira, les conséquences seront catastrophiques. Bonne journée. Le parc national de Yellowstone, dans l'ouest des États-Unis, est célèbre dans le monde entier pour ses paysages éblouissants et en particulier pour le Grand Prismatic Spring coloré qui se trouve en son cœur. Mais nous devons tous rester conscients que Yellowstone est avant tout un énorme caldéra, en fait, un super volcan endormi. La différence entre un volcan ordinaire, comme le Kilauea d'autrefois, et un super volcan est que ce dernier est des milliers de fois plus puissant, qui imagine une éruption crachant des tonnes d'énormes rochers et des rivières de lave en fusion, pompant des nuages de cendres qui font que les pays interrompent les voyages aériens pendant des semaines. Et maintenant, multiplie tout cela par mille. Voici à quoi ressemblerait une éruption à Yellowstone. Au début, une énorme zone au milieu du parc national tremblerait, s'effondrerait, puis serait propulsée vers le haut en une explosion de plusieurs mégatonnes. Des coulées de lave et des roches magmatiques couvriraient une superficie d'environ 100 km², soit la moitié de Washington DC. Mais le plus grand danger est la cendre volcanique. Le panache de cendres s'élèverait à des kilomètres au-dessus et serait emporté par le vent dans toutes les directions. Comme l'éruption serait loin d'être ordinaire, la distance de propagation et les dégâts seraient également beaucoup plus importants que d'habitude. La cendre est épaisse et lourde, de sorte qu'elle couvrirait une vaste zone, détruisant les cultures et même les bâtiments. Pire encore, elle se répandraient dans l'air et bloqueraient le soleil, entraînant une baisse drastique de la température et un hiver artificiel. Même les volcans réguliers peuvent faire baisser les températures mondiales de quelques degrés. Un supervolcan peut potentiellement provoquer une nouvelle ère glaciaire. Heureusement, les chances que le supervolcan de Yellowstone entre en éruption dans un avenir proche ou même lointain sont extrêmement faibles. Il n'y en a eu que trois dans l'histoire de la Terre et rien n'indique qu'une telle catastrophe devrait se reproduire. Les scientifiques estiment la probabilité à 0,00014%, ce qui est inférieur aux chances qu'un astéroïde nous anéantisse tous. En parlant de cela, si les dinosaures pouvaient parler, et bon, s'ils étaient vivants au passage, ils te diraient que la menace des astéroïdes est tout à fait réelle. Les scientifiques de la NASA affirment avoir suivi 90% de tous les astéroïdes géocroiseurs de taille importante et aucun d'entre eux n'est préoccupant. Mais il en reste encore 10%. De plus, les astéroïdes peuvent modifier leur trajectoire en raison de l'attraction exercée par d'autres corps célestes et finir par se diriger vers nous. Quelle chance ! Si un astéroïde assez grand, de l'ordre de 1,6 km, touche la Terre, il provoquera d'abord une explosion assez puissante pour raser une douzaine de grandes villes en quelques secondes. Ensuite, l'impact soulèvera un nuage de poussière et de débris qui bloquera le Soleil, tout comme le nuage de cendres d'un volcan, et provoquera un hiver de plusieurs siècles sur toute la planète. Mais même s'il tombe dans l'océan, ce qui est plus probable, la vague qui en résultera s'élèvera à plusieurs kilomètres de hauteur, balayant les villes côtières de la surface de la planète. Mais au moins, il n'y aura pas de nouvelles airs glaciaires. Bien que les scientifiques soient pratiquement sûrs qu'une telle menace n'existe pas dans un avenir proche, on ne peut pas l'exclure complètement. Et l'humanité a besoin d'au moins cinq ans pour se préparer à cet événement. Si un gros astéroïde proche de la Terre change soudainement de trajectoire et se dirige droit vers notre planète, nous n'aurons aucune chance contre lui. Un film catastrophe, quelqu'un ? Une calamité beaucoup plus probable, cependant, repose juste sous nos pieds. C'est la faille de San Andreas, en Californie. La faille est prête à se rompre depuis des années maintenant. Et les scientifiques estiment qu'un tremblement de terre de ce type est susceptible de se produire dans les trois prochaines décennies. Et quand il se produira, ce ne sera pas beau à voir. Ils s'attendent à une magnitude de 8, ce qui est comparable à certains des tremblements de terre les plus dévastateurs de l'histoire. C'est d'autant plus dangereux que la Californie abrite certaines des villes les plus peuplées de l'ouest des États-Unis, dont Los Angeles et San Francisco. Les immeubles de grande hauteur y sont courants et ils sont particulièrement vulnérables aux tremblements de terre souterrains. Le tremblement de terre de San Andreas pourrait causer beaucoup de dégâts dans les villes et les campagnes. Dans le pire des cas, le sol pourrait se briser, détruisant les bâtiments, les fermes et modifiant complètement le paysage. Cependant, les scientifiques pensent que la probabilité d'un tel tremblement de terre n'est que de 7% pour les 30 prochaines années. Il y a donc une grande chance, 93%, que nous ne voyons jamais cela de notre vivant. Pourtant, il existe un autre risque de tremblement de terre pas si éloigné du précédent, le méga-séisme au Chili. Le pays se trouve juste au-dessus de la zone de subduction, une zone où deux plaques tectoniques se rencontrent et se superposent. Sur le lieu de leur rencontre, la tension s'accumule en raison de leur mouvement continu et une fois que cette tension est trop forte, un tremblement de terre majeur se produit. Le Chili a connu de nombreux tremblements de terre ces dernières années et les scientifiques s'inquiètent que ces derniers ne soient les préparatifs d'un tremblement de terre d'une ampleur beaucoup plus grande. Il pense qu'un grand tremblement de terre est prévu avant la fin du siècle et qu'il pourrait être dévastateur pour la zone côtière. Des séismes encore plus petits ont provoqué des tsunamis qui ont inondé la côte ouest et un énorme tremblement de terre comme celui-ci est susceptible de soulever une vague d'une hauteur incroyable. Le côté positif, c'est que le Chili sait désormais qu'il doit se préparer à l'avance aux catastrophes naturelles à venir et les géologues sont pratiquement sûrs que les gens pourront évacuer avant que le tremblement de terre ne frappe. En septembre 1859, l'astronome Richard Carrington regardait le soleil quand il a soudainement vu une éruption lumineuse à sa surface. Il en a pris note mais n'a réalisé l'importance de cette éruption que quelques jours plus tard. L'énergie de cette éruption a atteint la Terre et l'a frappée directement, provoquant l'apparition d'aurores boréales au-dessus de Cuba et brûlant les lignes télégraphiques partout dans le monde. Ce fut ce qu'on a appelé l'événement de Carrington, une tempête solaire. De telles tempêtes frappent la Terre assez souvent mais aucune n'a été aussi puissante que le Carrington Event, ni avant, ni après. Mais en 2012, les astronomes ont enregistré une éruption solaire similaire dont l'énergie a failli frapper notre planète une fois de plus. Si elle avait eu lieu une semaine plus tôt, nous aurions eu de gros problèmes. Aujourd'hui, l'humanité dépend de l'électricité dans presque tous les aspects de la vie et une puissante tempête solaire perturberait beaucoup le champ électromagnétique de la Terre. Tous les appareils électriques s'arrêteraient ou court-circuiteraient et les énormes transformateurs qui alimentent pratiquement tout tomberaient en panne pour de bon. Il faudrait des années pour les réparer et le coût d'une panne aussi massive se chiffrerait en billions de dollars. Le pire, c'est que la science est presque incapable de prévoir les tempêtes solaires et même si nous pouvions les connaître à l'avance, nous ne pourrions pas les arrêter. L'éruption se produit en quelques secondes et il faut environ 8 minutes pour que les particules atteignent l'atmosphère terrestre, causant des perturbations. La panne d'électricité surviendrait un peu plus tard, d'ici un jour ou deux, lorsqu'un nuage de plasma massif atteindrait notre planète. Pour le moment, il n'y a aucune protection contre les éruptions solaires et les chances qu'il y en ait une assez puissante pour couper toute notre électricité dans les prochaines années sont assez élevées, environ 12%. Le seul point positif dans tout cela est que nous connaissons maintenant cette possibilité et que nous pouvons au moins nous y préparer à l'avance. N'oublie pas de prendre des sous-vêtements et des chaussettes, c'est toujours utile.